Inna Lityak, vous êtes comédienne d'origine ukrainienne. Ce soir, à Sarin-de-Colombe-les-Vienne, vous allez jouer dans la pièce L'ascenseur. Dans cette pièce L'ascenseur, c'est un huis clos entre un homme d'un certain âge et vous, une jeune fille. Alors c'est quoi ce huis clos ? J'ai l'impression que vous me... C'est comme avec la police, vous me demandez les questions. C'est quoi ce huis clos ? C'est le huis clos vraiment dans l'ascenseur, évidemment, parce que c'est le huis clos physique, mais c'est surtout le huis clos psychologique qu'on a tous dans nos vies. Et c'est le huis clos aussi avec nos persuasions. Et c'est le huis clos avec soi-même. Et c'est le huis clos avec un autre. Alors c'est une pièce qui a été écrite et mise en scène par Jean-Pierre Ross. Vous le côtoyez par ailleurs dans d'autres pièces. Qu'est-ce que vous pouvez dire de Jean-Pierre Ross à la fois, metteur en scène, comédien, acteur ? Je peux dire que j'ai le bonheur de travailler avec lui parce que j'ai eu le bonheur de la voir comme metteur en scène. Après de jouer avec lui comme avec un comédien dans son spectacle Jules-Gymes Rosalie. Et là récemment, je mets une de ses pièces en scène, garde alternée. J'adore son écriture et je trouve qu'il travaille très bien avec les relations humaines et avec beaucoup d'intelligence et de l'humour. Vous êtes en France depuis 7 ans. Vous êtes arrivée de Kiev où vous étiez déjà comédienne et aussi chorégraphe et danseuse. Vous êtes une artiste avec de multiples touches dans votre palette. Je pense qu'il y a les gens artistes et pas artistes et la quantité de touches, c'est juste ma curiosité qui me pousse. J'aime bien faire ce qui m'intéresse. Alors je poursuis ce cursus en France aussi. Qu'est-ce qui vous plaît dans le théâtre ? Qu'est-ce qui vous retient par exemple si on parle de théâtre spécial, d'art dramatique ? Qu'est-ce qui me plaît dans le théâtre ? Dans le théâtre, il y a la vie, souvent beaucoup plus vraie qu'en dehors. Enfin, je suis dans le théâtre pour cette vie, pour cette vraie vie. Après, on peut trouver plein de choses. Mais j'aime bien les relations humaines et les émotions, bien sûr. C'est pour ça qu'on vient au théâtre. Alors, non content de jouer, de mettre en scène, de danser. Vous écrivez aussi. Et il y a une pièce qui est née il y a maintenant 2-3 mois, qui s'appelle Ukraine, mon amour. On peut en dire deux mots ? Ukraine, mon amour, c'est Ukraine qui est mon amour, qui était écrit, c'était la co-écriture avec François Maillet, avec mon partenaire aussi de scène. Il a été co-écrit en 3 jours et co-écrit encore en 2 jours. Là, encore, on a pas mal de travail, mais on la joue et il fait sa vie. Je suis très ravie de ce bébé qui a commencé bien à marcher, qui marche dans les petites salles et dans les grandes salles. Et j'espère qu'il va grandir et il deviendra une très belle personne. C'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a été le catalyseur, déclencheur ? Oui, bien sûr, bien sûr, parce que d'une côté, c'était déclencheur pour moi, parce qu'il fallait que je joue quelque chose et j'ai perdu le spectacle que j'ai eu. Mais de l'autre part, je pense que c'est l'intérêt qui est surgi autour et la demande, toujours, elle pousse à la création. Parce qu'avant, il y avait peu de gens qui étaient intéressés, c'est quoi l'Ukraine ? Il y avait quand même un Maïdan, on l'avait suivi quand même. Bien sûr, bien sûr, mais ce n'était pas suffisant. C'était encore loin et encore pas très fort. Et surtout que moi, je n'étais pas encore en France à l'époque de Maïdan et je ne savais pas parler français et je n'ai même pas pensé que je vais continuer ma carrière de comédienne en France, que je vais oser faire ça. Alors, je ne pouvais pas encore raconter de mon pays. À côté de la dramatique, il y a d'autres cordes à votre arc. Il y a du cinéma aussi. Vous intervenez à la fois dans des séries, dans d'autres choses, un peu de radio. On peut parler un peu de ça pour conclure ? De parler un peu de radio ? Ah ben ça, j'adore. Parce que j'adore parler. Je trouve que la voix, c'est quelque chose de très sincère. On peut mentir avec l'image, beaucoup d'ailleurs dans le cinéma. Mais on ne peut pas mentir avec la voix. Et ça, j'aime bien dans la radio parce qu'on n'est pas jugé par nos apparences. On est jugé juste par ce qu'on raconte. J'ai le bonheur aussi de travailler, d'être invité à la radio Les Enfants du Rhône avec Patrice et Patricia. J'étais invitée comme comédienne plusieurs fois. Et de temps en temps, je continue à assister aux émissions. Je suis très reconnaissante. Dans les semaines qui viennent, on vous verra à Avignon. On vous verra à Lyon aussi ? Et peut-être à Paris ? Alors oui, vous pouvez me voir. Je vous invite à Villefranche, le 1er juillet. Ça va être après la pluie. Une mise en scène, une production du collectif Misfits. Une très belle mise en scène avec des beaux comédiens. Vraiment, je tiens beaucoup à ce projet. Ça va être notre deuxième. La première, c'était au Théâtre de Gleysen en mars. Et après, je vais être au Chambon-sur-Lignon avec Ukraine Mon Amour, le 3. Et après, on va courir à Avignon où on va jouer au Théâtre à la Condition des Soirs à 11, 18 et 25. Si je ne manque pas, les trois lundis à 11h du matin. Et puis, on vous retrouvera à Lyon à la rentrée. Et vous me retrouvez à Lyon à la rentrée. Ça va être la deuxième semaine du septembre à l'espace 44 avec Ukraine Mon Amour. Et juste avant, avec les célibataires européens. Finalement, je bosse énormément. Finalement, je crois qu'il faut que je cherche les vacances. Je ne vous ai pas posé ces questions, mais je l'ose, parce que je pense qu'elle est très sensible. Vous êtes optimiste pour votre pays ? Est-ce que je suis optimiste pour mon pays ? Je n'aime pas ce mot. Je préfère être réaliste en sachant qu'on va gagner, qu'être optimiste. Vous n'avez pas peur ? On en parlait un peu aujourd'hui à la radio. Le risque de l'oubli après déjà quatre mois de guerre ? Parlez français. Déjà, ce n'est pas possible parce qu'on est là et on devient de plus en plus nombreux là. On est quand même 44 millions. Alors, probablement, on peut arrêter de parler de la guerre en Ukraine. Mais on va commencer à parler à propos des Ukrainiens qui piquent les places de travail des Français. Oui, je vous assure. Si moi, en sept ans, je parle bien français, alors méfiez-vous. Alors, c'est très bien si la guerre se termine en Ukraine et que tous les Ukrainiens rentrent chez soi. Je vous conseille. C'est un trop grand pays avec beaucoup de gens qui ont envie de bosser. Et oui, voilà.